... Bonsoir, Kessy. Ce vol inaugural de la compagnie norvégienne n'affiche pas complet, mais presque. 146 sièges réservés sur les 186 que compte le Boeing 737-800, à bord duquel les passagers feront ce voyage d'une durée d'1h15. Un moment important également pour la Chambre de Commerce. Je suis avec la présidente de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Guyane, Karin Sinaibosu. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, on le sait, la Chambre souhaite voir le trafic passager se densifier. Il y a des objectifs à l'horizon 2022. Et puis, plus basiquement, la Chambre souhaite attirer de nouveaux touristes en Guyane. En quoi l'arrivée de la Norvégienne peut répondre à ces impératifs ? Alors, l'arrivée de la Norvégienne, c'est 5362 sièges supplémentaires. Donc, ce n'est pas négligeable, ne serait-ce que pour la Chambre et les passagers. On souhaite justement, avec l'arrivée de ce nouvel opérateur aérien, qu'il y ait une concurrence qui se fasse réellement sur ces lignes. Et c'est déjà le cas, puisqu'on a vu les autres opérateurs de ces lignes qui ont fait justement l'effort de baisser leur prix. Donc, on va dire que la première partie du contrat a été atteinte. Il y a une baisse du prix au niveau des passagers. Mais on souhaite surtout que, pour le moment, les gens qui sont dans ce vol, on leur a posé la question pour savoir pourquoi ils venaient en Guyane. Donc, c'est souvent un frère, un sœur de la famille qui viennent voir. On essaie, au-delà de ce tourisme, quelque part, entre guillemets, qu'il y ait un autre tourisme qui se déforte. Donc, un tourisme d'affaires, un tourisme plus grand public. Donc, pour moi, ce low cost, c'est une autre forme de voyage. Donc, à un prix plus bas, donc attirer une autre forme de clientèle. Donc, on l'a compris, l'arrivée de cette compagnie influe déjà sur la politique tarifaire des compagnies concurrentes. Est-ce qu'on peut imaginer également une baisse de tarif sur les vols long courrier Cayenne-Paris ? Pour le moment, Norvégienne ne se positionne pas sur les longs courriers. C'est Cayenne-Fort de France en direct ou Cayenne-Point-à-Pitre-Fort de France. Suis-lui de Fort-Lordedale, New York ou encore le Canada. Donc, là, on peut aller beaucoup plus loin. Je pense que, déjà, le fait de pouvoir aller en direct au Canada pour beaucoup de personnes qui ont de la famille là-bas, c'est très intéressant. Donc, de nouvelles lignes secrets. Mais, qui sait, je pense qu'on continue le plan. J'ai eu vent d'une compagnie low cost qui pourrait arriver. On va dire qu'on travaille aussi dessus. Il y a une politique qui a été mise en place par la Chambre de commerce. On étudie de telle manière à attirer les nouvelles compagnies. Et puis, surtout, sur des nouvelles lignes. On espère qu'un jour, la Guyane sera vraiment un hub et qu'on n'est pas pour aller à Buenos Aires à passer par Paris pour redescendre sur Buenos Aires. Qui sait, le cas de Buenos Aires en direct. Puisque Norvégienne, leur hub se situe au niveau de Buenos Aires. Donc, on va dire que c'est le premier pas. Très bien. Une dernière question, très rapidement. Quel va être le prochain dossier au niveau de la politique du trafic aérien en Guyane pour la Chambre des commerces ? Alors, c'est la PPI pour jusqu'en 2022. On a travaillé dessus. C'est le plan d'investissement au niveau de l'aéroport. Puisque l'aéroport à Félix-et-Bois a été constitué pour 600 000 personnes. Cette année, nous avons en temps 550 000 personnes. Donc, on va dire que le point critique est prochainement atteint. Donc, nous travaillons sur le plan d'investissement. On a travaillé. Nous l'avons présenté à l'aviation civile. Et nous attendons le retour, savoir ce qui peut être financé par la sécurité et la sûreté. Le lendat et dans le même temps, la prolongation de la cocession. Karine Sienaïobousse, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane. Voilà qu'ici ce que l'on pouvait dire. Et puis, notez déjà que demain, un autre vol est prévu. Cette fois, à destination de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. – Merci beaucoup, Anthony Hilaire, avec Karl Constable depuis le hall de l'aéroport Félix-Eboué pour ce vol inaugural de la norvégienne Air Shuttle. – Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet. – Sous-titrage ST' 501